Pierre Côté en compagnie de Hugues Boudreau, l'entraîneur-chef des Lyons et de la Sartre. Donc, vous venez de signer votre troisième victoire. C'est encore des matchs serrés. Est-ce que c'est vraiment difficile de réussir à gagner en fin de semaine? Écoutez, les équipes qui sont ici, c'est des équipes de qualité. Les jeunes, je pense, quand ils arrivent dans un tournoi, ils n'arrivent pas ici pour faire des touristes. Ils veulent gagner, puis on voit que les jeunes veulent gagner. On ne peut pas prendre aucune équipe à la légère. Toutes les équipes, il faut les respecter, puis il faut jouer le plus intensément possible en pensant que c'est l'équipe qui va se rendre peut-être en finale. Donc, il faut jouer de cette façon-là. Mais en même temps, vous jouez à la maison, devant vos partisans. Est-ce que ça, les jeunes dans votre équipe, est-ce qu'ils l'interprètent d'une certaine manière? Est-ce que c'est une bonne pression, une mauvaise pression? Je te dirais qu'hier, lors du match d'ouverture, moi-même, j'ai été comme ému. Lorsqu'on était annoncés, puis les gens sont levés, ils ont crié. C'était quelque chose... Écoute, il y a quelques printemps, les jeunes n'ont pas mal moins que moi, puis je me mets dans le pot. C'était une expérience sensationnelle pour eux autres. Je suppose qu'ils ont été, eux autres aussi, assez touchés de tout ça. On les avait préparés à ça. Je pense qu'ils ont fait une bonne coupure. Ils ont donné ce qu'ils avaient à donner sur la glace. Mais je pense que les partisans, les gens de la Sardes, les gens de la région de la BTB West étaient là pour nous aider. Puis c'était le sixième joueur, comme on pourrait dire. Et pour revenir au match de cet après-midi 2-1, c'est encore très serré. Qu'est-ce qu'il faudrait travailler dans les prochains matchs pour s'améliorer encore? Bien, je pense qu'au niveau de notre forecheck, la pression qu'on met sur l'adversaire, on a un petit peu de misère à y aller de façon méthodique comme on le fait dans les pratiques. Parce que le stress embarque et là, on veut tout courir après la pas. Puis c'est là qu'on fait des erreurs. Et c'est là-dessus que les autres équipes capitalisent. Mais notre équipe, la force qu'on a, c'est que malgré le fait qu'on peut prendre l'arrière, ils gardent l'âge jamais, puis ils travaillent jusqu'à la fin. Ça fait que c'est ça qui nous aide. Et actuellement, vos trois victoires, est-ce qu'ils vous propulsent en série éliminatoire ou vous n'êtes pas encore assurés? Présentement, on est très bien positionnés. Mais ça, moi, j'ai comme principe qu'on va attendre de voir ce qui va se passer. On gagnera ce match ce soir à 6h15. Et suite à ça, on pourra dire qu'on s'en va dans les demi-finales. Et ça, le match de ce soir, vous ne le prendrez pas à léger, c'est ça qu'on doit comprendre? Aucunement. On va travailler pour gagner ce match-là. Et puis, on ne donnera pas un pouce à l'adversaire. Merci Hugues. Bonne chance pour votre tournoi. C'était Hugues Boudreau pour la troisième victoire des Lyons qui vient de gagner 2 à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...